Refusant toujours de participer à la conférence des donateurs pour la RDC, prévue le 13 avril à Genève pour financer les actions humanitaires dans le pays, Léonard Chiokituntu, ministre congolais des Affaires étrangères, menace les ONG qui accepterait des fonds d'aide humanitaire provenant de la Belgique de se voir interdire de travailler dans le pays. Le gouvernement congolais refuse toujours de participer à la conférence des donateurs sur la RDC, qui doit se tenir le 13 avril à Genève, au motif qu'il n'a pas été associé à son organisation. Il rejette en outre la cote-part d'aide humanitaire de la Belgique, qui a déjà débloqué plus de 11,6 millions de dollars sur les 18 millions promis à ce jour, sur un total de 1,68 milliard de dollars attendus à l'issue de la conférence avec les autres donateurs. « Les ONG qui recevront cet argent ne seront pas autorisées à travailler dans notre pays », prévient Léonard Chiokituntu, le chef de la diplomatie congolaise. « La Belgique a décidé de rompre de manière unilatérale sa coopération bilatérale avec nous, nous devons aller au bout de cette logique », poursuit le vice-premier ministre. Chiokituntu précise toutefois qu'il n'y a « aucune inimitié » avec le peuple belge qui pourrait être compatissant envers le peuple congolais. Principaux destinataires de la contribution belge, plusieurs agences du système onusien sont directement concernées par cette mise en garde du gouvernement congolais. Il s'agit entre autres de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, du Programme Alimentaire Mondial, PAM, et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. La Belgique dans le top 10 des donateurs À la veille de la Conférence internationale des donateurs sur la RDC, 12,6% du total attendu, 1,68 milliard de dollars, soit 1,37 milliard d'euros, est déjà débloqué ou promis. Et la Belgique se retrouve bien, pour l'instant, dans le top 10 des contributeurs. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com